Le nom du Père, du Fils du Saint-Esprit, Amen. Si nous souhaitons avec vous, frères et sœurs, dans ce temps bien particulier de la liturgie où nous avons fêté l'ascension du Seigneur qui s'en retourne vers le Père et où nous sommes dans l'attente de la célébration de la grande fête de la Pentecôte, peut-être déconfinée, nous l'aurons. Donc ce temps est bien particulier, un temps d'attente, un temps de prière. Comme les avantages, nous allons le voir au Sénat, qui sont rassemblés dans la prière à Jérusalem d'un seul cœur. Ainsi donc, effectivement, notre première lecture nous ramène au premier chapitre du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem. Depuis le lieu dit « mon désobligé » qui en est proche, la distance de marche ne dépasse pas, ce qui est permis le jour du sabbat. Alors arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélémy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Thiemont, le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Nous voici donc, oui, tout de suite après l'ascension du Seigneur, les apôtres s'en sont retournés à Jérusalem, dans l'endroit où ils se tenaient habituellement dans la chambre haute. L'auteur du livre des Actes prend soin de nous dire que la distance qui sépare le monde des oliviers du lieu de la chambre haute ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. Qu'est-ce que ça veut dire que l'ascension aurait eu lieu un jour du sabbat ? On n'en sait absolument rien. Et on sait bien que lorsque les évangiles ou les actes nous donnent des précisions géographiques, leur propos n'est pas justement de faire œuvre de géographie ou de topographie. Non, leur propos est toujours plus profond, plus précis. Ici, si Luc prend soin de noter que la distance est celle du jour du sabbat, et bien c'est parce que c'est pour signifier que justement, voilà, on est dans le temps de l'Alliance, comme le sabbat qui était le jour, qui est le jour de célébration de l'Alliance. Et bien cette Alliance, elle est renouvelée par Jésus qui rejoint la gloire de son Père. Et les apôtres dans la chambre haute sont dans l'attente de la Pentecôte, du don de l'Esprit, comme Jésus leur a promis à la fin de l'Évangile de Luc. Donc on est là dans un souci de continuité, d'expression d'une continuité tout à fait volontaire. Et nous avons, ce n'est pas là encore, c'est dans le même esprit, nous avons cette énumération des actes du nombre des apôtres, de leur nom, comme dans l'Évangile, c'est le même groupe qui est dans l'Évangile et qui est au début des actes des apôtres. Il y a une continuité entre la vie avec Jésus dans les Évangiles et la vie de la communauté chrétienne naissante. C'est la même évidence, c'est la même communauté, c'est le même témoignage, c'est la même vie de Jésus. Reçu, vécu sur les chemins de Palestine, reçu, vécu dans la résurrection du Seigneur, à l'aube de l'Église naissante. Et depuis, c'est cette même vie dont nos communautés chrétiennes vivent toujours. Notons pour terminer peut-être cette précision, la dernière phrase du texte des actes d'aujourd'hui, « Tous la même cœur étaient assidus à la prière. » C'est précieuse cette petite phrase. C'est peut-être le premier fruit de l'attente de l'esprit. La pentecôte n'a pas encore été donnée. Donc, les apôtres, ils n'ont pas encore cette vaillance de la mission. Ils sont toujours dans la chambre haute, se faisant discrets. Et pourtant, et pourtant, malgré tout, voilà, nous voici assidus dans la prière, dans la fidélité à Jésus. Et pourtant, Jésus n'est plus là avec eux. Mais si, justement, il est là, comme il l'a promis. Peut-être, d'ailleurs, retouchons-nous là du doigt ce qu'est fondamentalement la prière. Ce n'est pas de demander que Jésus se rapproche de nous, se fasse présent. Non, parce qu'il est déjà présent. Il est déjà proche. La prière, c'est plutôt de nous rendre proches, présents à Jésus, qui est toujours présent. La deuxième lecture, lecture de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et la luresse, quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, vous êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir, comme mortrier, voleur, malfaiteur, comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte, qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Nous sommes là quelques décennies après le passage des Actes des Apôtres. La communauté s'est déjà développée, structurée. Elle porte déjà le nom de chrétien. Mais ce nom de chrétien n'est pas vraiment, semble-t-il, en odeur de sainteté. C'est plutôt l'occasion de raillerie, voire de persécution, de souffrance, à cause du Christ, à cause de ce nom-là. Et saint Pierre, saint Pierre, de donner là, dans ce premier verset de la lecture d'aujourd'hui, une clé, une clé de notre vie de baptisé. « Bien-aimés, dans la mesure, disait-il, où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa joie se révélera. » Alors, soyons clairs, pour Pierre, et comme pour toutes les Bibles, il ne s'agit pas de rechercher, de rechercher la souffrance pour la souffrance du Christ. Non, c'est pas du tout ça. Mais, mais, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, dans la mesure où vous êtes en but à l'adversité, à la difficulté, eh bien, vous n'êtes pas les premiers à être ainsi en but à l'adversité, à la difficulté, à la diversécution. Jésus, le premier, est passé par moi. Alors, réjouissez-vous. Réjouissez-vous, non pas parce que vous souffrez, mais, réjouissez-vous, pour avoir les mêmes sentiments qui sont ceux du cœur du Christ, comme Paul le dira aux Philippiens. Réjouissez-vous pour ne pas rester dans l'aigreur, dans la révolte. Ouvrez votre cœur à la joie de la présence de Jésus, qui, le premier, est passé par moi. Alors, alors, afin d'être dans la joie de la légresse quand sa gloire se révélera. Alors, ceci est vrai pour Pierre, qui s'avasse à cette communauté en lutte à l'adversité et à la persécution, mais nous pouvons en difficulté l'étendre à notre vie quotidienne la plus ordinaire. de la manière dont je vais vivre les événements de ma journée, les rencontres, quelles qu'elles soient, va dépendre mon lien avec le Seigneur ressuscité qui est présent dans ma vie. Si je suis en communion avec le Christ, à travers les circonstances de ma vie quotidienne, alors, alors je pourrais recevoir la joie de la légresse quand sa gloire se révélera, parce que je me serais efforcé d'être présent à sa présence. Et c'est bien ce que Jésus promet et donne à ses apôtres dans cette page de l'Évangile de ce septième dimanche dans l'attente du don de l'Esprit. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus le va à la vie au ciel et dit « Père, l'heure est venue. Glorie ton fils afin que ton fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père. De la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Oui, j'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données et ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie mais pour ceux que tu m'as donné car ils sont à toi et tout ce qui est à moi est à toi et tout ce qui est à toi est à moi et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde eux, ils sont dans le monde et moi, je viens vers toi. Acme, la parole de Dieu. Nous sommes là au 17ème chapitre de l'Évangile de Jean. C'est cette longue prière de Jésus au soir du joli saint qu'il entre dans sa passion et il veut, c'est un peu comme son testament spirituel qu'il partage avec ses apôtres qu'il prend dans sa prière. Et cette prière de Jésus est toute entière tournée tournée vers son Père. Il y a un mot un mot qui résume si l'on peut dire qui résume toute cette prière de Jésus tout ce passage d'Évangile d'aujourd'hui qui revient cette oubli-fois dans le texte d'aujourd'hui c'est le verbe donner. Notre relation avec Jésus est d'abord un don. La vie éternelle est un don. Les paroles que nous avons reçues elles nous sont données. Tout est donné par Jésus. Par le Père. Comme je disais après l'écarité comment pourrait-il ne pas tout nous donner en nous donnant son Fils humain. Notre vie de baptisé est tout entière sous le don ce don de vie gratuit où nous pouvons sans cesse rendre grâce au Seigneur. Et la fête de la Pente Haute que nous célébrerons dans quelques jours maintenant est l'occasion justement avec l'Esprit de rendre grâce au Seigneur pour le don qu'il nous fait qu'il nous a fait qu'il continue à nous faire de sa vie sa vie pour l'éternité. Amen. et la fête